bonjour je vais vous expliquer comment gagner de l'argent en faisant un calendrier pour 2019 donc là on s'y prend deux mois à l'avance c'est pour avoir le temps de le diffuser parce que les personnes vont surtout le chercher en décembre mais on peut le proposer pendant déjà tout le mois de novembre régulièrement on peut le proposer sur les groupes facebook sur son audience youtube en faisant une vidéo sur calendrier 2019 gratuit à télécharger et en donnant le lien sur ses abonnés email si on a une autorépondeur qui dans ce groupe qui n'a pas encore d'autorépondeur email et s'il y en a qu'est ce que vous faites pourquoi c'est pas normal il faut avoir un autorépondeur email c'est le minimum pour ne plus être débutant enfin bref donc à toute cette audience on peut leur proposer ce cadeau c'est un cadeau numérique facile à créer d'ailleurs je vais vous montrer comment j'ai créé plusieurs calendriers pour 2019 très simple sans logiciel uniquement avec un navigateur donc déjà ce qu'il faut prendre en compte c'est ce calendrier à quoi il va servir déjà ce sera un fichier pdf et dedans il y a des liens vers nos liens rentables donc n'importe quel business qu'on a on peut même dans ce pdf ajouter une page entière à la fin ou au début avec une liste de plein d'emails rentables si on a plusieurs business peu importe en fait mais disons c'est l'excuse pour envoyer un pdf aux gens et c'est un cadeau parce que même s'il y a des calendriers de partout maintenant en ligne sur son téléphone et imprimé ça reste quand même quelque chose de ponctuel c'est le calendrier de 2019 c'est pas l'ebook vieux de 10 ans qu'on balance comme ça c'est quelque chose qui ne sera plus valable dans un an donc voilà c'est quand même une bonne excuse et ça fait un cadeau et on peut le faire ça chaque année donc pour le faire qu'est ce que j'ai fait j'ai pris simplement le google docs donc c'est docs d o c c s point google point com quand on a un compte google voilà on a une suite bureautique dedans il y a traitement texte tableur et un outil comme powerpoint pour les présentations donc j'ai choisi celui-là powerpoint pourquoi parce que les autres enfin disons que c'est moins pratique parce que le document peut s'étaler sur plusieurs pages quand on rajoute du texte en haut ça descend à l'autre page alors que présentation c'est simple donc ça s'appelle slide ça marche par vignette en fait par page et la page ne bouge pas donc donc c'est plus simple ce que j'ai fait dès le début c'est j'ai mis les dimensions à quatre parce que normalement il est en format paysage et avec des dimensions spéciales pour la présentation donc plutôt 7 neuvième pour les écrans là j'ai mis les dimensions d'une feuille à quatre et j'ai fait qu'avec des images donc ensuite je suis allé dans google images et j'ai tapé le thème de mon calendrier que je voulais faire donc je vais vous montrer les d'autres calendriers celui-là c'est pour mon lien affilié système.io et celui-là c'est pour mon lien affilié bulderoll alors pour bulderoll c'était facile puisque le logo c'est une pieuvre donc j'ai tapé pieuvre sur google image pieuvre au fond d'écran un truc comme ça en anglais octopus wallpapers pour avoir des belles images de pieuvre qu'on met normalement sur son fond d'écran windows donc voilà j'en ai sélectionné 12 j'ai téléchargé et pour le calendrier lui-même pareil j'ai tapé calendrier 2019 dans google images et il y a plein d'images donc on peut choisir on s'assure qu'il y a un format d'image où il y a tous les mois en fait là dans les faits moi j'ai créé un site il y a des années déjà qui permet de générer des calendriers donc j'ai pris les images de mon site mais ces images se trouvent dans google images et en fait voilà après ce que j'ai fait c'est que je crée une page avec une image ici en haut et une image en bas pour le calendrier et une petite image ici pour le logo de mon lien rentable ça c'est mon site affilié pour bulle de rôle et j'ai mis des liens donc voilà on sélectionne l'image on va dans liens ici et on ajoute le lien et j'ai mis aussi sur l'image tant qu'à faire en fait ces liens ils seront dans la version pdf du calendrier donc une fois que j'ai fini que j'ai mis ces trois images après j'ai fait slide donc slide dupliquer dupliquer la slide j'ai fait 11 fois pour avoir 12 pages donc c'était les mêmes ensuite j'ai simplement changé l'image de la pieuvre et l'image pour le calendrier voilà le reste ça j'ai laissé le lien il y était déjà voilà donc ça va assez rapide du moment qu'on prend les images qui nous intéressent on les copie sous son ordinateur dans un dossier après pour créer le calendrier ça va vite et puis une fois que c'est fini une fois que j'ai ça après pour créer un autre calendrier j'ai simplement à faire file make copy donc copier et voilà j'aurai un autre fichier et là je peux changer les liens les images du sponsor entre guillemets en fait c'est mon lien affilié et on peut faire comme ça des calendriers pour un peu tous nos business donc après c'est pour d'abord j'ai commencé par bulle de rôle après j'ai fait celui sur système et là sur système j'avais déjà fait des images avec des chiens qui plongent dans l'eau pour attraper une balle et à chaque fois que j'avais mis le logo de système puisque dans le logo il y a une balle et donc j'avais mis comme voilà j'ai mis ces images pour donc ça a pris encore moins de temps je n'ai même pas eu à chercher des images de pieuvres ou de quelque chose qui est rapport avec système et comme système c'est le chef de web marketing pour faire des pages de vente et autres c'est difficile de trouver un thème donc là voilà au moins c'est réglé et là j'ai eu juste à changer donc les images et le logo et le lien de mon sponsor toutes les images en bas le calendrier j'ai pas eu besoin de changer c'est déjà fait donc c'est simple après une fois qu'on a fini de faire le calendrier sur google slide il y a juste à faire fichier télécharger sous et pdf et voilà ça génère un fichier pdf avec les liens dedans et c'est ce fichier qui est plus facile de d'envoyer par email ou de donner un lien par exemple on met sur sa dropbox et on met un lien de partage c'est plus simple il faut noter un truc pour faire la fin pour vous diffuser ce calendrier sur facebook il ya un petit problème c'est que on peut pas envoyer un fichier pdf directement sauf dans les groupes dans les groupes on peut ajouter le fichier pdf mais pas sur son compte personnel ou pas sur des pages qu'on a donc pour ça bien sûr on peut simplement par exemple mettre le pdf sur son site sur un espace web qu'on a et mettre le lien vers ce fichier pdf partager ça sur son compte facebook privé ou sur des pages on peut faire comme ça mais aussi on avec google slide on peut partager donc ici on partage et on peut lui dire par défaut il est seulement nous pouvons voir ce document donc on peut mettre que tout le monde sur internet peut le voir le trouver même sans compte google donc on met ça ok dans cher et ensuite mon fichier on a publié sur le web et ça donc on publie sur web ça fait qu'on a une petite visionneuse une page sur internet qui permet d'arriver directement et de voir la présentation et avec le menu de cette visionneuse les gens peuvent aussi imprimer donc il n'y a même plus besoin de fichiers pdf pour ça donc on peut faire comme ça et ça ce lien qu'on a là on peut le partager sur facebook comme n'importe quel lien et il y aura une photo une vignette d'illustration voilà donc bon c'est fini pour attention vous avez compris le principe de mettre des un calendrier mettre nos liens affiliés et ensuite le diffuser et il ya des gens qui vont trouver ça utile bon pas tous bien sûr mais quand même il ya des gens qui vont même l'imprimer et s'en servir donc c'est à vous de voir quel type de vignette vous avez c'est la crypto monnaie même un mlm avec des produits vous pouvez avoir là une photo d'un produit ou de gens qui sont contents d'utiliser produit pour chaque mois pour faire comme ça alors dans les commentaires de cette publication si vous voulez que vous envoie le modèle vous pouvez copier dans votre compte il suffit de de me demander info je vous envoie le lien le lien de partage en fait vous pouvez le voir mais après je sais pas si voilà présentation tout ça le tiré boling le copier je copie dans les commentaires direct ça n'a pas besoin de taper donc le template alors celui-là c'est le template pour bulle de rôle du calendrier donc quand vous allez sur ce lien vous voyez dans les commentaires de ce live il ya le lien vous allez dessus et si vous avez un compte google il y aura le menu si vous faites fichier mais que copie donc hop ça va le copier sur votre sur votre compte donc ce sera un fichier séparé et après ce qu'il faudra faire donc c'est changer les images de ça les images de ça pour changer l'image sans rien modifier sans devoir les replacer vous cliquez d'abord dessus après bouton droit vous allez dans oui place l'image bon alors après si c'est en français ben ça sera un peu ce sera situé au même endroit mais avec des mots différents donc remplacer l'image upload from computer voilà pour choisir l'image elle va se mettre et les dimensions vont pas changer donc votre image si elle est plus grande elle va être coupée sur le côté vous pouvez faire bouton droit reset image et dans ce cas là peut-être qu'il y aura des choses à remettre en place on va passer à vous de voir mais le plus simple c'est simplement remplacer l'image et pour le logo aussi pareil et puis après une fois qu'il est enregistré donc ça enregistre automatiquement au fur et à mesure que vous éditez le calendrier une fois que voilà c'est fini faites fichier téléchargé comme pdf pour avoir le fichier pdf à distribuer et sinon pour avoir le lien de partage en fait en tout cas juste la présentation vous n'êtes pas obligé de partager votre votre calendrier mais pour avoir une adresse internet pour le diffuser c'est dans publier sur le web mais publier sur le web il n'y a pas besoin d'avoir de le partager à tout le monde voilà moi je l'ai mis en public pour pouvoir partager et que les gens puissent faire une copie mais ça c'est pas obligatoire publier sur le web et partager c'est pas la même chose ils sont indépendants donc publier sur le web les gens verront le calendrier pourront l'imprimer mais ils pourront pas le on faire une copie et l'éditer sur leur compte google docs voilà bon c'est fini pour le live si vous avez des questions vous pouvez laisser je serai notifié je répondrai bye bye merci 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 merci